Bonjour, je suis Philippe Auguste, je suis en charge de la relation chez Sennheiser pour l'enseignement supérieur et les entreprises. Aujourd'hui, je vous emmène à l'Institut catholique de Lille. On va discuter microphonie et renforcement sonore pour les malentendants. Allons-y ! L'institution représente plus de 350 salles de cours pour plus de 13 000 étudiants. Elle est composée de 5 facultés et de 7 écoles. On a découvert Mobile Connect lors d'un salon. On s'est rendu compte que les installations qui étaient existantes, de boucles à induction, etc., ne répondaient pas forcément aux besoins, en tout cas en termes de structures de bâtiments, etc. Quand on a regardé un petit peu plus dans le détail l'installation de ces équipements, c'est là qu'on s'est aperçu que c'était quand même relativement compliqué. On a une intégration à faire par un spécialiste qui doit venir pour faire une étude structurelle du bâtiment, sachant qu'on a un patrimoine qui est d'un certain âge. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à regarder ce qui pouvait exister. Et c'est là où la DCN nous a beaucoup aidés en trouvant le Mobile Connect. Cette solution permet aux étudiants de se connecter à l'environnement audio d'une salle via le Wi-Fi, directement avec son smartphone. Et pour nous, c'est une grande souplesse d'utilisation. Savoir en plus que cet outil permet de faire d'autres choses. Ça permet de faire de la traduction, par exemple, ou de la retransmission audio dans d'autres salles, avec le Dante. Et pour nous, cette flexibilité est importante. Il y a un axe directeur qui aujourd'hui est le prendre au soin. C'est une solution qui rentre dans ce cadre-là, qui permet aux personnes malentendantes de pouvoir avoir un service supplémentaire et avoir une meilleure écoute par rapport aux cours qui peuvent être donnés dans notre institution. En termes du nombre de salles, on est sur une trentaine de salles équipées actuellement. Avec le mobile connect, ce qu'on a vu, c'est que, comme c'est porté en plus sur l'appareil de la personne, connecté en Bluetooth avec son implant auditif, on a quelque chose qui est vraiment réglable par l'utilisateur. Oui, donc il y a de l'autonomie sur chacun des usagers, des usagers de la solution. Les personnes qui ont un implant, ou même par rapport à l'handicap, s'ils ne veulent pas forcément le montrer, là, ils scadent le QR code à l'entrée. Contrairement aux boucles malentendantes où ils devaient se mettre vraiment en avant, là, ils peuvent aller n'importe où dans la salle. Les produits Sennheiser qu'on a installés depuis des années à l'Institut catholique de Lille, on en est pleinement satisfait. Je suis pleinement satisfait du matériel et de la relation humaine avec Sennheiser. Ce que j'attends principalement, en tout cas pour les années futures, c'est, comme c'est le cas actuellement, c'est un accompagnement par rapport aux usages, aux évolutions des usages qui pourraient apparaître et que les solutions Sennheiser y répondent toujours et qu'on puisse travailler ensemble sur les modifications qui pourraient être bénéfiques pour l'université.